Gouminsucré Je reçois une jeune fille, une étudiante, qui a aussi connu un gourmet. Donc le gourmet, il n'y a pas d'argent, même un bébé ne peut pas avoir le gourmet. Donc aujourd'hui, cette jeune fille, elle est sur mon antenne ici. Vous avez dit, c'était quel nom tout à l'heure là ? Inès Dogo. Ah, Inès Dogo, elle est étudiante. Inès de Sceau, bonsoir. Bonsoir. Ça va un peu ? Ça va. D'accord. Elle est bienvenue alors ? Merci. D'accord, donc je vous écoute. Alors, mon histoire, c'est que j'étais en classe de quatrième et j'ai fait la connaissance d'un jeune homme, voilà. Et je l'aimais tellement, je l'aimais en tout cas de toutes les manières et tellement je l'aimais, je n'acceptais pas qu'il me donne même 50 francs. Voilà, je faisais tout de moi-même parce que je me disais à cette époque-là Une performe. Voilà, je me disais à cette époque-là que je l'aime et je ne veux pas le voir dépenser pour moi. Du coup, même le prix de ma pommade, il n'a jamais connu jusqu'à aujourd'hui. Donc toi, ton amour est bien parce que tu n'es même pas des enseignants. Tu vois, c'est très bon. Voilà. Ce n'est pas dérangé, c'est très bien. C'est comme ça que je fonctionnais avec lui. Jusqu'à ce que, bon, non, non. Mais tu faisais quoi ? Comme tu interdissais ton homme d'été, toi, tu faisais quoi ? À cette époque, j'étais élève, je suis en classe de quatrième. Et tous ces temps, qui te donnait cet argent d'époche ? Est-ce que tu avais interdit ton homme d'été ? Si, si. Je vendais un peu de tout, les toffis, en tout cas, patates, criées, les conneries comme ça. C'est ce que je vendais. Et pas les conneries, c'est ce que les gens mangent. Bon, c'est des trucs comme ça que je vendais, en fait, pour pas de l'argent. Voilà. Et dans notre amour, dans notre chemin, il m'a dit comme ça. Toi, je t'aime tellement que je vais t'enseigner un jour. Et cette parole, il me répétait à tout moment. Et moi aussi, je mettais ça dans la plaisanterie. Je me dis, il dit ça parce qu'il m'aime trop. Effectivement, ce que sa bouche a dit, vraiment, il l'a fait. Il m'a engrossie. Et quand je suis allée vers lui pour lui dire, « Ah, ce que tu as dit là, voilà que ça s'est réalisé maintenant, je porte une grossesse de toi. » Il m'a posé la question de savoir la grossesse faisait combien de mois. Je lui ai dit, « Ben, je ne sais pas encore parce que je ne suis pas là à l'hôpital, mais j'ai eu un retard d'un mois. Et je me connais, je n'ai jamais eu ce genre de choses-là. » Il m'a dit, « D'accord, pour être plus sûr, va à la pharmacie, achète un test de grossesse. » Même le test de grossesse aussi, je ne savais pas comment l'utiliser. Donc, je ne suis pas passée à la pharmacie et je n'avais personne à qui je me confiais pour faire part. À la pharmacie, excusez-moi, mais quand tu vas à une pharmacie comme ça, qui tu parles de telle grossesse, les pharmaciennes, tu peux les demander, elles vont te montrer comment il faut quand même texter ça. Bon, vraiment, je n'ai pas eu cette idée. Ah, d'accord. Je n'ai pas eu cette idée. Nous, tous, on est passé, tout le monde a eu grossesse un jour, deux jours. Donc, si nous, notre temps, on ne connaissait pas tout ça. Donc, si toi, tu allais, en tant qu'une étudiante, quelqu'un qui allait à l'école au moins, si tu n'as jamais l'utiliser, tu peux quand même demander à la pharmacienne, comment on l'utilise, on peut te montrer comment on l'utilise. Le truc est que là, j'étais encore en quatrième, je n'étais pas encore étudiante. Mais grossesse n'a pas à faire de quatrième dedans. Tu es enceinte, tu ne m'as pas dit que tu étais en quatrième. Non, vraiment, je n'avais pas cette idée. Et c'est de fil à aiguille que je n'ai fait part de ça à ma cousine. Et elle m'a dit, ah, mais là, tu fais comment ? Parce que tu es consciente que le grand-père lui-même a foutu sa propre fille en prison, qui est notre tante. Parce qu'elle est enceinte. Parce qu'elle est tombée enceinte, en classe de troisième. Elle n'a pas mis la personne qui l'a enceintée en prison. Non, non. Mais c'est la fille qui l'a mis, en tant qu'une cousine, elle l'a mis en prison. Voilà. C'était un grand pêche au cours. Vraiment. Et quand elle m'a dit ça, vraiment, j'ai pris peur. Et j'étais vraiment, j'étais vraiment dans... Je ne me sentais pas. Donc, j'ai préféré, au lieu que lui-même me chasse de la maison, j'ai préféré aller de moi-même. Quand ma tante a appris que j'étais enceinte, qui est ma maman, quand elle a appris que j'étais enceinte, vraiment, j'ai pris peur. Je me suis dit que ça va envoyer des histoires entre son mari et elle à la maison. Du coup, je préfère partir. Donc, en tout cas, j'ai donné toutes mes affaires qui étaient à la maison, vu que ça ne pourrait plus me servir. Et je n'avais pas aussi de repère, parce qu'il a appelé tous ses enfants pour dire que personne ne me reçoive chez lui à la maison. Non, ça, c'est un problème. Ça, c'est famille. Ça, je n'ai rien à voir dedans. Mais l'homme qui est enceinte, quand tu l'as appelé, qu'est-ce qu'il a dit ? Quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il a compris et que la grossesse, c'est vraiment une bonne nouvelle pour lui, qu'il me revenait. Je lui ai dit, OK, parce qu'il était à Bujean, moi, j'étais à Dabou. Voilà. Donc, j'espérais que le père de la grossesse me revienne, comme toujours. Et quand je l'appelle, à partir de son appel, là, quand je l'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Quand j'insiste, quand je l'appelle d'un autre numéro inconnu, là, il répond. Et quand il répond, à peine il entend ma voix, il me dit, je te rappelle. Il ne rappelle pas. Donc, quand j'appelle encore de d'autres numéros, il fait la même chose. Donc, j'étais obligée de passer par son ami pour lui dire, ah, voilà, il est en train de prendre son temps. La grossesse aussi évolue de jour en jour. Et moi, je préfère que j'ai cette petite honte-là, que tout le monde sache que je suis enceinte. Donc, s'il n'est pas prêt, comme il le dit, parce qu'il me disait qu'il n'était pas vraiment prêt, le même qui m'a dit que la grossesse est la bienvenue, après, encore, le même me dit, non, vraiment, tu sais que moi aussi, je me cherche en tant qu'étudiant, vraiment, ce n'est pas facile, tout ça. Mais on verra comment on fait. Il me donnait en quelque sorte de l'espoir. Et après, c'est dit, il changeait encore. Du coup, j'étais un peu perdue, carrément. Et j'ai fait part de cela à son ami. Je lui ai dit, ah, s'il ne veut pas de la grossesse, moi non plus, moi-même, je ne suis pas prête. On a l'habitude, il a l'habitude de se préserver. Mais pour cette fois-ci, là, c'est venu comme ça. Mais quelqu'un qui se préserve, comment c'est fait de plus t'encêter ? Non, il a l'habitude. Mais ce jour-là, le jour où j'ai contraté cette grossesse-là, il ne s'était pas préservé, en fait. Et c'est là que c'est arrivé. Donc, j'ai dit à son ami, s'il ne veut pas... pour faire passer la grossesse. Parce que plus on tarde, plus ça prend du volume, en fait. Son ami me dit, OK, je te reviens. Il le contacte. Il dit, d'accord, je vais te faire venir l'argent sur ton compte Orange Moni. Et toi-même, tu vas l'accompagner dans une pharmacie ou bien dans une clinique. Je dis, OK. Il me demande d'aller, de me rendre dans une clinique, me renseigner. Combien coûte cet avortement ? Parce que ça faisait à peine deux mois. Et je me rends à la clinique. La femme me donne tous les renseignements. Je reviens vers lui. Il me dit, OK, demain, je vais faire venir l'argent sur le numéro de mon ami. Donc, reste tranquille. Donc, il était toujours décidé pour qu'on en a eu la grossesse. Voilà. Et le même qui me dit, l'argent va venir. J'attends l'argent jusqu'à une semaine par là. Il n'y a rien. Je le rappelle. Il me dit, non, je viens avec ça. Bon, moi, à un certain moment, tellement l'histoire se répétait. J'ai pensé qu'il a fait venir l'argent, mais son ami a dépensé l'argent. Or, rien de ça aussi. Jusqu'à ce que je tente maintenant, en fait, trois mois, quatre mois par là. Et tout ce temps-là, je n'avais personne de chez qui allait. Donc, j'ai accepté d'être servante à ma courrie. Chez une dame. Et la grossesse existait toujours ? Oui, la grossesse existait toujours. Ce qui m'a sauvée dans les débuts, c'est que je n'ai pas une grosse vente. Donc, on n'a pas tout de suite sûre que j'étais enceinte. À part la poitrine qui avait pris un peu de volume. Donc, la dame m'a dit, ah, ma chérie, moi, je ne te vois pas bien. Est-ce que toi, tu peux travailler ? Tu portes une grossesse. J'ai dit, non, je ne suis pas enceinte. Que c'est comme ça, mais c'est vrai. Mais je ne te vois pas tes agissements. Non, j'ai dit, non, j'ai menti jusqu'à parce que je voulais juste un toit. Elle m'a dit, bon, d'accord, si tu es enceinte, que tu ne veux pas me dire la vérité. Moi, je vais aller à l'hôpital avec toi. Donc, là, j'étais coincée. Il fallait que je lui dise maintenant qu'en réalité, je porte une grossesse de quatre mois maintenant. Et comme je n'ai pas les moyens, vraiment, j'ai accepté ce travail. Elle dit, elle ne veut pas de femme enceinte chez elle qui va travailler dans sa maison parce que d'ailleurs, même, je ne pourrais pas faire les travaux. J'ai insisté. Elle dit, bon, d'accord, comme j'insiste, je vais travailler. Elle va me servir d'abri chez elle à la maison mais je ne serai pas payée. Là encore, j'ai accepté parce que je n'avais nulle part où aller. Et rester chez cette femme-là, c'était la seule et unique solution pour moi. Donc, j'ai accepté de travailler, de me faire exploiter en quelque sorte, travailler sans être payée. Et je travaillais comme ça. À un moment, je piquais des crises. Je m'évanissais. Et quand j'essaye encore de le recontacter, il passe le téléphone à ses amis et j'entends savoir des rires. Dites-lui que je ne suis pas là, que j'ai voyagé. Et j'entends. Et je fais la commission à ses amis. Je dis, c'est qu'il est en train de faire. Est-ce que vous-même, vous cautionnez ça ? Vous avez aussi des soeurs ? On ne sait jamais dans la vie. Ça peut aussi arriver à vos soeurs. Non, on va lui parler, on va lui parler. C'est rester dans ça jusqu'à... J'ai passé combien de mois je suis la dame ? Et jusqu'à ce que, vraiment, je sois à thème. C'est dans ça que l'une de mes tantes m'a appelée. Elle m'a dit, allô, ma fille, tu es où ? Elle m'a dit, ah, tata, je suis dans un village de Dabou. Elle m'a dit, c'est faux. Si tu étais dans un village, j'ai même mentionné le nom de ce village. Elle m'a dit, c'est faux. Parce que moi, j'ai fait l'école primaire dans ce village-là. Et je connais parfaitement ce village. Si tu étais là-bas, moi, j'allais te trouver. Parce que tu m'as donné le nom de ce village. Je suis allée, je ne t'ai pas vue. J'ai demandé à tout le monde. Personne ne te connaît. Dis-moi la vérité où tu es. Parce que la grossesse que tu portes là, c'est bon, mais en même temps, c'est un danger pour toi. C'est un danger pour toi. Si tu n'es pas bien traité, là où tu te trouves là, tu n'as pas besoin qu'on t'engueule encore. De toute façon, c'est déjà fait. Et tu n'es pas et tu ne seras pas la première et la dernière fille qui passe par cette situation. Donc, tu me dis, moi, je vais venir te chercher. Il a dit, non, ce n'est pas la peine. Je vais venir de moi-même. Mais comme je savais que j'ai travaillé pendant ces mois-là, et je n'ai pas été payée, j'ai même demandé pardon à ma patronne pour lui dire, ah, je vais rentrer. Que j'ai vraiment besoin de transport. La femme m'a dit, elle est désolée. Mais comme je suis bien, elle sait que je suis bien, elle ne peut pas me payer. Mais elle me donne demi-franc. Quitté ma courrie jusqu'à Dabou. Et là, c'était compliqué. Les affaires que j'avais, j'étais obligée de faire cadeau en cours de route, laisser certains sacs, tout ça. Et je me suis débrouillée. Des gens m'ont déposé cadeau. Certains m'ont payé mon transport, tout ça. Pour que j'arrive à la maison à Dabou. Ma tante me demande, est-ce que tu as suivi du soin ? D'accord. Moi, je suis tellement épatée que les mots, même je ne sais pas ce qu'il faut te dire. Mais tout ce que je suis entendue te dire, tu sais, vous pensez que nous, on est nés vieilles. Tout le monde a été jeune. Si, si. Il n'y a pas de vieilles bébés sur la terre. On a été enfants, on a marché, puis on a vieilli. Moi, je ne peux pas prendre une décision avec un nom pour dire, je vais t'enseigner, je veux que tu fasses un enfant pour moi. Même bouche qui a dit, la bouche va changer encore, pour dire non, je ne veux pas. Dis-moi au moins, parce que depuis que tu entends le rouler, quand on roule le camion en gare, tu roules depuis là, je te regarde. Dis-moi exactement ce que tu as. Parce que c'est facile, tout ce que tu entends, c'est beaucoup. Ça, mon panier même pèse. Moi, aujourd'hui, je suis étonné, je te regarde. Alors que je suis moins d'habitude de mon émission ici, je ne laisse même pas le temps aux gens. Mais pour toi, parce que c'est un film. C'est vraiment un film. On dirait que je chante, regardez, où est-ce que c'est dans la télé ? Parce que oui, c'est un grand film, vraiment. Parce qu'un homme ne peut pas dire à une fille qui l'aime, je veux qu'on fasse un enfant. Vos histoires d'aller à la clinique, à la pharmacie, prendre tant de choses, les doigts de saille-femme, allez-y dans la clinique, dans la maternité. T'as ta doigté là. Si c'est demi-journée, mais elle sait que maintenant, vous avez un retard de demi-journée. On partait à l'école, nous autres, on n'est pas là à l'école. Moi, je ne suis pas là à l'école, mais je suis trop iraise. Je suis trop iraise même. Sinon, l'école-là, je n'ai pas fait. Mais quand je regarde quelqu'un déjà, même l'oiseau qui vole à l'air, quand je le vois voler, il sait combien d'œufs il pompe par jour. Ce n'est pas ce que tu vas me raconter, la plus, ça va me dire quelque chose. Tu as fait quoi ? Et puis, brusquement, il dit non. Parce que l'amour ne peut pas s'effacer rapidement comme ça. Vous avez fait combien de temps ensemble ? On a fait quand même des mois. On s'est connus dans le monde. Non, vous êtes étudiante au camp, moi, il n'y a pas sa date. Cinq mois, un an, deux ans, ça n'existe pas ? Bon, ça pouvait faire six mois. Six mois. Six mois de connaissances, de rapports, et puis brusquement, grossessez, c'était un grand bonheur pour vous deux. Pas six mois. Un homme qui fait 100 ans, il ne gagne même pas de grossesse deux jours même. Vous, au moins, six mois déjà, il est enceinte. C'est-à-dire que lui, c'est la queue là, les grossesses sont devant tous les jeux, ça attaque tout le monde. Ça, c'est une bonne chose, ça fait plaisir, mais au moins, dis-moi exactement ce qui ne va pas. Parce que, ce n'est pas parce que tu as la télé, parce que quand tu parles, c'est pour le monde entier. On ne parle pas seulement pour la télévision, Ivois TV, c'est une télévision qui est pour le monde entier. Les gens des États-Unis, tout à l'heure, tu venais de dire, tout à l'heure, la ville, je la connais, tu ne me connais pas. Vous me voyez, tu vois mes films, mais c'est maintenant que tu me connais parce qu'on a causé un peu, sinon on ne se connaît pas. Ça, c'est le monde des Ivariens. Moi, je la connais, vous ne me connaissez pas. Les Ivariennes, vous ne me connaissez pas. Les gens, quand vous m'arrêtez dans la rue, c'est elle, on la connaît. Vous ne me connaissez pas, vous me voyez. Prochèlement, si vous me voyez, la seule l'heure, bonjour, ça va, on peut prendre des fausses, on peut les prendre. Mais quand on dit, c'est elle qui est là, je ne suis pas un orge à jeter, ce n'est pas mon nom, c'est elle qui est là. C'est bizarre, mais c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris celui qui me disait qu'il m'aimait de tout son cœur. Je n'ai pas compris sa réaction. Bon, tu dis que tu aimes une femme, tu es tout le temps entre des camions, tu viens la voir, parce que tu quittes Abidjan, tu viens me voir. Et c'est cette femme en question qui porte ta grossesse. Mais cet amour-là, il est passé où en fait ? Moi-même, je me suis posé la question. Vous, quand vous faites pour vous-là, vous ne parlez pas. Vous trouvez que la seule l'heure agresse les femmes. Parce que non, on ne peut pas aimer quelqu'un brusquement et puis l'homme va changer. Tu as fait un petit film qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller se fumer. On peut détacher ça. C'est comme une barrique. Tant que ce n'est pas rempli, ça ne va pas verser. Parce que quelqu'un ne peut pas te dire, je vais t'enseigner. Quand l'homme aime, il est naturel. L'homme ne fait pas le jeu. C'est où les femmes ont fait du jeu ? Tu as couché là-dessus ta propre femme et puis elle pense à Jean-Pierre que quand ton mari s'appelle François. Donc, il faut te dire ce que tu as vu à la seule l'autre de tous les pleurs. Voilà l'âtre que j'ai posée. On ne peut pas m'abandonner son sang ? Aujourd'hui, l'enfant est là, non ? Dieu, merci. C'est femme, garçon. C'est un garçon. Ah, tu as fait ton héritier qui est là. Tu n'as jamais fait d'enfant, non ? Non, non. Avant là. Toi, tu disais que tu allais enlever. L'enfant qu'on va enlever, c'est lui qui devient demain ministre, qui devient président de la République. Les histoires de dire avortement de temps en temps, tu avais bien commencé. Quand j'étais tellement que je l'aimais, je ne voulais même pas le déranger parce qu'on était tous les élèves. Et pour lui, tu partais à l'école, mais quand même, tu vendais tes choses, tu grillais tes patates. Il n'y a pas de saut métier. Même en vendant, moi, je suis de la télé. Mais j'ai mon maquis. Les Américains, je ne viens pas au travail, je vends mes grenouilles, je vends ma nourriture. Ça va m'enlever quoi ? Moi, je prépare, je dis à mes femmes, préparons-nous, allons vendre. C'est l'argent qui augmente l'argent. C'est parce qu'on me voit quand je n'en ai pas, je suis malade. Donc, je préfère toujours avoir l'argent parce que j'ai des grands enfants. Donc, si tu ne fais rien qu'un jour, les enfants disent « Maman, on veut ça ? » C'est là que tu vas dire « Attendez, fin du mois. » Ils voient que tu ne me payes pas par jour, on ne me paye pas par mois. Donc, j'ai toujours quelque chose. Dieu merci que je préfère la cuisine. Je suis une condombe bleue. Je peux quand même me gagner toujours de l'argent. Mais pour rien comme ça. Donc, tout ce temps, il n'est plus passé. Il n'est plus passé. Il n'a pas laissé de traces. Il est mort alors ? Non, il est là. Il est où ? Je viens, je vous explique. Non mais, il ne faut pas laissé. Il est là. Il est là. Il a fait son apparition il y a une semaine. Mais il est là là. Tu lui as dit au moment que tu as accouché ? Ils savent. Et puis, il n'est pas venu vers toi. Et à sa moment, même le jour de l'accouchement, c'est une césarienne que j'ai faite. Parce que j'ai piqué d'abord une crise d'AVC dans la douche. Et c'est ce qui a précipité l'accouchement. Non, lui, c'est pina. Quand il enceinte les gens, il y a AVC tout là-dedans. Donc, vraiment, c'est ma tante en question qui était responsable maintenant. Elle m'a dit, elle dit, comme il ne veut pas, on ne va pas le forcer. C'est ton garçon, c'est bon. Elle m'a dit de ne pas penser à ça. Parce que ça peut aussi me tuer. Ça peut, en tout cas, aggraver les choses. Et qu'elle, elle est là. Elle ne peut pas être un homme en tant que telle, mais elle va jouer le rôle. Après, il y a des gens qui ont grand cœur. Voilà. Elle s'est fait appeler le papa de ma grossesse, Madame Azoubé. Merci, madame. Merci vraiment. Merci beaucoup. Et celle qui a pris soin de moi jusqu'à ce que, depuis la grossesse, je n'étais jamais allée à l'hôpital. Donc, si l'enfant m'a misé, moi, dans mon ventre, je ne savais pas. Si l'enfant... Il ne partait pas à l'hôpital pour quand tu t'es reprochée. Je n'avais pas les moyens. Pour aller à l'hôpital ? Non, pendant la grossesse, je n'avais pas les moyens. Non, non, mais écoute, pour aller à l'hôpital, les moyens, c'est quoi ? Présente-toi quand même. Souvent, on parle, on dit que les saïf-hommes ne reçoivent pas, les infirmières ne reçoivent pas. Mais il y aura au moins une personne au moins qui a un grand cœur. Tu vas expliquer ton premier, tu vas te dire, bon, quand même, viens, ce que je peux faire. Il y a toujours un premier son. C'est les grandes ordonnances qu'ils ne peuvent pas payer. Mais au moins, quand elles sont grosses, qu'elles font, enfin ? Elles ne vont pas, tu ne vas pas, attends qu'une petite fille pour ta première grossesse. Attends-toi, voici mon premier. Puis les saïf-hommes vont te refuser. Elles ne vont pas le faire. Vraiment, souvent, quand tu traverses une situation, tu ne peux pas avoir toutes les idées en même temps. C'est ça. Donc, honnêtement, peut-être, c'est une réalité, mais ça m'avoue. Ça veut dire que, bon, prochainement, tous ceux qui se disent qu'ils tombent enceintes, parce que souvent, vous ne comprenez pas, quand vous voyez quelqu'un de ça, la grossesse est bien bonne. L'enfant n'a pas cherché à venir au monde. C'est quand deux personnes décident de faire un enfant, et puis l'enfant vient au monde. Mais vous êtes là, c'est ça, les blancs, ils seront toujours en avance que nous. Parce qu'il va l'un, quand il te croit, tu veux faire du moins en même temps. Ah non, ce n'est pas comme ça, ça ne se passe. Le blanc, avant de faire l'enfant avec toi, même si c'est pour 100 ans, il t'a dit qu'on n'est pas prêt. Et le jour que le blanc est prêt, même, il peut mettre tes pays, il met pour tes données, parce qu'il veut avoir son enfant. Mais chez nous, même si on entend les boites coups, on dit que la grossesse va coûter, je vais t'enseigner. Tu vas m'enseigner, on va préparer la venue de l'enfant. Si moi, je n'ai pas reçu, mais il faut que ce que j'ai mis sur la terre soit quelque chose quand même. Est-ce que vous voyez ? Donc, il faut qu'on parle aussi à la Ginette de nous écouter, de dire, de faire très attention. On n'est pas dit de ne pas sortir avec des gens, on n'est pas dit de ne pas voir des amoureux, mais au moins, on va se préserver, tout ça là, mais au moins, tu sais comment tes massifs varient, tu connais tout ça en tant qu'une étudiante. Tu sais quelle date, au moins, je suis dans ma nouvelle période, tout ça là, tu connais. Est-ce que tu as vu ? Moi, je sais que le monsieur qui me regarde en disant, je ne le connais pas, même que je ne vous ai jamais vu, tu as dû faire quelque chose à ce jeune. Pas du tout. Parce que pour rien, on peut abandonner la femme, on ne peut pas abandonner son sang. La femme, on peut l'abandonner, mais son sang, parce que quand on venait toujours, c'est comme il y a une dente qui me dit, moi, il ne sait pas ce que j'ai fait à mon mari, on a toujours galéré jusqu'en à finir à S.L. Si tu es bien, quelqu'un ne peut pas te laisser. Vous trouvez que je supporte les hommes, je les supporterai jusqu'à ma mort. Si vous voulez le jus, je meurs. Moi, la seule, les femmes ne venaient pas. Le garçon n'est comme antiré seulement. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on vous dise que c'était une vérité. Tu ne peux pas être quelqu'un. Si tu as dit, tu entends, il est dit. Et puis, si l'enfant vient, même s'il ne donne rien, le phénomène qu'il a, il est autour de toi. C'est ce que ma famille et moi attendions de lui à cette époque-là. Mais là, même pas. Et ma maman qui s'est fait passer pour l'homme, qui prenait soin de moi après les six mois de grossesse-là, c'est elle qui m'a emmenée à l'hôpital jusqu'à ce que je fasse neuf échographies. Parce qu'elle a trouvé que je n'étais pas allée à temps. Donc, il fallait accélérer les choses. Maintenant, excuse-moi, quand l'enfant, tu dis depuis ce temps, il ne s'est pas présenté. Si, si. L'enfant aujourd'hui, l'enfant est où ? L'enfant est avec moi. Il a quel âge comme ça ? Il a neuf ans maintenant. À toi que ce n'est pas une petite histoire, l'enfant a neuf ans. Et tout ce temps, l'enfant va aller quand j'espère. Oui, c'est moi qui le scolarise. Voilà, c'est toi qui le scolarise. Et il n'a jamais, il porte le nom de qui ? Non, il porte pour le moment le nom de son grand-père. Non, il n'y a pas demi-nom. Il porte le nom de qui ? Pour le moment, c'est-à-dire ? Il porte le nom de son grand-père maternel. C'est ton grand-père qui est enceinté ? Non, c'est... Mais toi, tu reconnais que le monsieur est enceinté. C'est parce qu'il y a eu un petit problème que vous n'avez pas entendu. Moi, je serais fière que tu donnes toujours le nom de l'enfant. Non, il va le faire. Il va le faire. Ça, ce n'est pas à moi. Voilà, parce que son enfant, c'est son sang. Tu viens de dire tout à l'heure que tu vivais avec lui. C'est parce qu'il y a un malentendu. Il y a quelque chose que tu n'as fait, tu n'as pas plu. Il y a des gens qui sont très bizarres dans leur comportement. Tantôt, tu le dis. Dès-moi aussi, peut-être que j'ai une vue sur mon antenne ici, il va te dire que celle-là, c'est que tu as reçu. Voilà comment elle est. Moi, je suis là. Moi, mon problème, je ne cherche même pas à voir qui a raison, qui n'a pas raison. Le problème de l'enfant, c'est ce qui est important. L'enfant a jamais eu trois pères, quatre pères, ni les tantes qui portent le nom. C'est son nom, tu le connais bien. Fais tout possible. Il faut qu'il porte le nom de son père. Et demain, il a commencé à avoir bientôt 20 ans, 40 ans. Il est déjà arrivé. Tu vas voir tout à l'heure ton fils qui vient vers toi. Mais quand tu vas comprendre comment un fils est qui porte le nom de son grand-père, il va dire « Maman, comment ça se passe ? Il a un père. Il faut être fier de ton enfant et fier de toi-même. Voilà. Il faut être fier. Quel que soit le caractère de l'homme, c'est à toi de donner la valeur à ton fils. Parce que les enfants, lui, déjà, il fait quelle classe ? Il va faire la classe du 7ème année. Voilà. À 9 ans, déjà, il fait le 7ème. Bientôt, il est au collège. Il sera aussi étudiant. T'entends des choses. Tu seras fier que ton fils garde devant toi. Mais il faut dès maintenant mettre le nom de son père. Même s'il a un problème avec toi, l'enfant n'a rien à voir. J'en viens. Parce qu'il faut tout faire pour la première fois on s'est connus là. Oui. Moi, je suis une mère, je suis une mère, je suis là pour te donner conseil. J'en d'accord. Parce que tant l'enfant, demain, il va grandir, il va dire « Non, comme ton papa, dès qu'on n'en a pas donné son nom. Le monsieur va avoir raison si toi. Est-ce qu'il m'a envoyé le carnet puis j'ai refusé ? » Tout ce qui est passé, après, il va raconter pour lui qu'il va croire ça. Effectivement. Il va raconter, donc pour éviter tout ça, c'est mieux que tu mets le nom de son fils. Au moins, si tu n'étais pas avec lui que la grossesse et qu'il était ailleurs, là, c'est un autre cas. Mais tu as reconnu que, ah chérie, c'est pour toi. Quand la femme dit à un homme, c'est pour toi, c'est que c'est pour toi. À cette époque, même, il était mon seul homme. Donc, pourquoi aujourd'hui ? Parce que tu n'en vas pas. En fait, une fois, j'ai appelé et le téléphone a sonné à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu de réponse. Et c'est après qu'un autre numéro m'a appelé. Et c'était sa grande soeur que moi, je ne connais pas. Mais il me parlait par moments de ses soeurs et autres. Et elle m'a dit « Allô, bonjour ma chérie. Moi, je comprends ta douleur. Mais je vais te dire qui est mon petit frère. » Il t'a fait croire que la grossesse est bienvenue. C'est toi qui es Inès là, non ? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit « C'est toi qui es Inès là, de Dabou là. » Il dit « Oui. » Elle dit « J'ai pris ton numéro dont lui son téléphone. Que je veux parler avec toi. Parce que moi-même, je suis femme. Je ne te connais pas. Et ce n'est pas parce qu'il est mon frère que je vais le défendre. Mais je vais te dire en réalité qui est mon frère. Il s'appelle Ange, ce dernier. Et elle me dit « Je vais te dire que là où on parle, toi et moi, il a déjà des enfants. Ceux que moi, je compte bien sont d'eux. Et elle a même donné le nom de ses enfants. Or, dans le début, moi, je lui ai demandé « Tu as déjà des enfants ? » Excuse-moi. Belle soeur, si tu veux aider ton frère, ton papatria de sorcellerie là, il faut qu'il te dise. Quand on veut aider un frère, tu lui ai dit « Tu vas aider Inès. » Parce que tu n'as pas besoin de faire le détail de tes frères. Même s'il avait dix enfants, cet enfant dont tu lui dis que ce n'est pas à vous alors. Parce que ce sable caractère, moi, je n'aime pas ça. Les histoires, on appelle les gens, puis on fait des rapports. On n'a jamais fait une société de papato ici pour dire que chaque fin du mois, ils prennent l'argent à la sienne pièce. Papato, ça vous donne quoi ? Si tu veux croiser la fille, tu dis, tu connais la douleur, nous tous, on est tous femmes. Quand on entend ça, chacune de nous, notre cœur se réveille. Tu n'as qu'à aller la peler de côté, tu la vois, ce qui est sûr, ma chérie, c'est mon grand frère, c'est mon petit frère. Viens de temps en temps, nous, on va s'occuper de toi. On sait que tu es fier de ce que tu dis. On a des fesses, détail de ton frère. C'est toi qui es bonne personne. Tu as fini de regretter de mettre ta vie là. Tu ne t'occupes pas de ce qui te dérange d'avoir, c'est pour les autres que tu embruges. Ceux qui ne vous regardent pas, mettez-tu votre boîte là-dedans. Personne ne va pas, tu n'as qu'à appeler la petite. Ah, excuse-moi, vraiment, comme j'ai tout fait, j'ai entendu ça, moi, je vais te croiser. Si je te croise, voilà comment on va faire. Mais ce n'est pas à toi d'aller faire le gâtel de ton frère. Mais tu as fait le gâtel là-dedans, elle t'a envoyé quoi ? Elle a fait quoi pour l'enfant ? Bon, moi, quand j'ai accouché, quand mes parents, mes parents ont pris soin de moi, j'ai accouché, ce sont eux qui ont fait déjà, d'ailleurs, qui ont payé les soins pour la césarienne, tout ça. En tout cas, ils se sont organisés pour que je... Et j'ai été cousue deux fois même. Donc, suite à ça, j'ai l'un de mes oncles qui enseignait dans le village où, d'où vient ce déni là. Et sa maman est venue. Elle a fait croire. C'est un adieu croire là ? Non, c'est un abbe. Abbe, voilà. Elle nous a fait croire parce que moi, j'étais vraiment, je peux dire, j'étais un truc, dans le coma en fait. Donc, tout ce qui s'est passé autour de moi, je ne sais pas vraiment. C'est après que ma famille m'a relâché, tout s'est fait là. Donc, on dit que les parents étaient venus. Ils ont même vu l'enfant. Ils ont dit qu'il partait, qu'il revenait. Mais là, ils sont venus une semaine après l'accouchement. Et quand ils sont partis, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus jamais remis les pieds. Et après ça, c'est encore un processus. Bon, pour la grossesse, c'est passé, d'accord. Mais voilà l'enfant qui est là. Il mange, bon, il va prendre le lait. La maman même qui va allaiter, l'enfant doit aussi être en bonne santé. Là encore, il a reculé encore. Il n'y a pas de problème tout ça. Maman, le fait que Dieu même t'a fait que tu as accouché, il doit dire merci. Comprète-moi, tu as fait aussi. Tu ne dis pas pour toi. Non, j'ai absolument rien fait. C'est quoi, tu n'as rien fait là. Pour rien comme ça, on ne peut pas emballer tout. Parce que quand vous êtes là, vous n'avez rien fait. Toujours c'est vous qui dites qu'il n'y a rien fait. Il va suivre cette émission et il est conscient qu'il n'y a absolument rien fait. C'est ça, même s'il va suivre l'émission, mais moi, en tant que, même, tu n'es pas ma fille, tu es ma petite fille. D'accord. Ce que je vais te dire, tout ce que moi je demande, prend l'enfant, la donne à son papa. Non, je veux vous expliquer un truc. Parce que, tout ce que tu entends de dire, moi, je sais en toi, en chéri et en os, entre toi et moi, la vérité, ce gars que tu es venu faire sa publicité ici, tu l'aimes encore. Non, plus. Faut laisser ton film là. Moi, je ne suis pas là pour regarder cassette. Maman, plus. J'ai dit, s'il te plaît, si tu ne l'aimes pas, faut aimer son enfant. Bien sûr, j'aime mon enfant. L'enfant, donne son nom. J'aime mon enfant. Va, il n'est pas tard. Tu as le numéro, tu as le nom du monsieur de A, Z. Il est revenu récemment là parce que l'enfant devait avoir ses 9 ans le 27 juin qui est passé. Donc, il vient de temps en temps. Non, il est revenu une semaine avant l'anniversaire. Non, il vient de temps en temps. Non, je veux vous expliquer quelque chose. Tu as m'expliqué à sa mère du temps. J'ai dit, il vient de temps en temps. Non. Il est venu combien de fois ? Il est venu dans la période où l'enfant avait fait son anniversaire. Comment il fait ça ? Non, personne ne lui a dit. Il est passé chez nous en famille. Il ne m'a pas trouvé. Personne, donc lui, c'est un consultant. Et mon frère, lui, il a révé mon numéro mais il dit que quand il a appelé, ça ne passait pas. Donc, moi, je suis allée voir mon frère, sa femme. Elle m'a dit, oui, ils étaient passés mais j'ai pensé qu'on t'avait déjà dit mais désolé sinon il est venu avec l'un de ses amis et tout ça. Donc, c'est lui qui m'a appelé et m'a dit, ah, vraiment, ça fait un moment que je te cherche. Quand je suis revenue du Maroc, vraiment, je te cherchais après la Pologne. Le même, monsieur là. Le même, il m'a dit qu'il me cherche. C'est vrai que votre du carité ça y est encore. Il me dit qu'il me cherche. J'ai dit, ah bon, ok, je t'écoute parce que je n'arrivais même plus à un certain moment communiquer avec lui parce que les paroles qui sortaient de sa bouche, vraiment, c'est ça. Ça pouvait, en tout cas, c'était fort. Et je me suis dit que... C'est pour ça qu'il n'est pas fort là, c'est bon. Je me suis dit que... C'est qu'il est venu là, il dit quoi ? Il est venu, il dit qu'il demande pardon et que vraiment, avec les détails à l'appui. Il m'a dit qu'il n'a pas les mots mais tout ce qu'il peut faire maintenant, il attrape mes pieds. Il me demande pardon du fond du cœur. Il me demande pardon. En tout cas, c'était vraiment compliqué parce qu'il y avait trop de choses que j'avais emmagasinées à son sujet. Mais derrière, pardon, il n'y a pas encore. Quelqu'un te dit, je reconnais, je suis enfant, je te demande pardon. Il n'y a pas derrière, tout ce qu'on se fait sur la terre, il n'y a pas pardon, il n'y a rien. Dieu a envoyé pardon. Effectivement. Si quelqu'un, il ne vient pas. Moi, tout ce que je connais, qu'il demande pardon ou pas, l'essentiel, c'est un garçon. Il a dit qu'il ne va pas. C'est un garçon, le petit garçon. Le garçon, ce n'est pas comme femme. Mais le garçon, tant qu'il n'a pas eu de boulot, il est toujours sur ton dos. Tant qu'il ne fait pas quelque chose, il est toujours là. Souvent, quand on voit dans la rue, les enfants, on dit les enfants de rue, les drogueurs, c'est quand les deux parents ne s'entendent pas. L'enfant ne sait pas où il va rentrer. Il a oublié de s'éloigner dans la drogue. Il a oublié de faire du n'importe quoi. Mais quand les parents, vous êtes conscients que vous pouvez suivre vos enfants, suivez-les. C'est très important. Parce que tu fais ton enfant et puis on dit c'est un drogueur, c'est un enfant bâtard. Fais tomber la mère, le père, vous êtes un bâtard. C'est ce que tu as vu. Donc si lui, il est venu vers toi, il a demandé pardon, je pense qu'il faut le pardonner. J'ai accepté le pardon. Je suis enfant de Dieu. Tu dis comment il s'appelle? Il s'appelle Ange Méné. Mais Ange, mon fils, comme tu recondes la vie, quand on reconnaît le mal, quand on demande pardon, je me joie à vous pour demander pardon à votre chéri. Mais tout ce que moi, je demande, tant que la grande mère, c'est pour l'enfant. C'est pour l'enfant. C'est pour l'enfant parce qu'il n'a pas demandé à vivre. Est-ce que tu vois? Mais ta soeur qui est dans Papatoya qui parle de ta vie aux gens-là. Elle n'a encore fait une cassette pour elle. Parce que dans deux journées, tous ceux qui sont les rapporteurs qui font Papatoya, la Sienne-Pierre doit les payer. Non, si elle paie, elle s'inscrit aussi. Elle sera payée. Parce que ceux qui ne vous regardent pas, vous mettez vos boîtes là-dedans. Toi, si tu veux aider ton frère, que tu as pris le numéro sans même dire à ton frère, c'est déjà un acte très dangereux. C'est une jeune fille comme toi, ah chérie, excuse-moi, c'est mon frère. Vraiment. Et puis, tu vois, elle va te voir, elle va penser à son mari. Tu vas commencer à la imprimer, même si tu lui donnes, mais le fait même que de temps en temps, tu l'appelles là. Quand une femme l'aime là, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Même si on dit ton mari c'est un voleur, c'est un braqueur, qu'elle l'aime, tu vois, borde de raconter, elle dit c'est elle qu'elle veut. C'est ça. Mais au lieu de faire Papatoya pour dire non, il a trois enfants. Toi même, tu n'as pas d'enfants là-bas. Tes enfants qui n'ont pas de père-fils là, tu ne parles pas pour toi. Vous êtes abbe, vous vivez dans un pays des Adjougrou là-bas, à Dabou là. Non, eux, ils sont Agnama. Où ça ? Ils sont Agnama. Agnama, Agnama c'est les acquis. C'est les acquis. Agnama, ton Papatoya là, il faut diminuer là. Si tu as pris Papatoya jusqu'à téléphoner à Dabou, c'est-à-dire que tu peux appeler en France même. Il faut diminuer le mensonge là. J'ai eu le droit des gens qui mentent. C'est pour ça, moi, chez moi, on ne m'appelle pas. Tu m'appelles pour parler de quelqu'un, il y a longtemps, j'en avais dans tes yeux. Moi, je préfère moi-même il faut voir. À partir d'aujourd'hui, ma fille, vous deux réglez ça. Arrête même d'aller expliquer à la famille. Vous deux, si ça ne va pas, vous trouvez une solution. L'amour, ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas un règlement de contre. Vous trouvez une solution, vous pouvez toujours communiquer. Demain, un coup net, on te loge, tu sors en même temps. Mais tu vas te mettre là pour dire, tu vas bouder quelqu'un. On ne boude plus quelqu'un. Un coup, la mort, on ne sait pas où ça vient. C'est ça. Tu peux quitter la toute en paix, il avait été étoyé là, elle est tombée là, elle est morte. L'homme là, on est le vent, on ne dit pas à disparaître. Donc, les amitiés là, il faut arrêter. Je ne m'aime plus. Ton homme, tout ce que j'ai fait, mon petit-fils qui a neuf vent là, suivez-le. Demain, il va devenir quelqu'un. Si tu l'avais à nouveau aujourd'hui, est-ce que tu allais le voir aujourd'hui comme ça ? Vraiment, c'est tout. Tu allais aujourd'hui, tu allais dire, hé, j'allais gaspiller un truc comme ça. Vraiment. Ce qu'il va te faire demain, si toi, tu n'es pas allé quelque part, un matin, le fait d'Anne, nous-mêmes, il connaît le valeur de garçon. Déjà, il a commencé à venir vers toi. Il faut faire la paix. J'ai fait la paix. À Paris de Joli, il voit TV, on se joue à toi, on demande pardon à votre chéri. Regardez l'enfant, c'est tout. Parce que quand vous deux, quand il y a la paix entre vous, l'enfant aussi, quand il va à l'école, il est tranquille. C'est ça. Mais il faut être fier pour dire à l'autre bébé que voici ton père. Il sait, je lui ai dit ça. Tu as déjà dit ça. Ange, il était là ? Il était assis avec toi ? Il était comme il voulait me rencontrer récemment. Tu es parti à l'enfant ? Je suis parti avec lui. Il sait que c'est son papa ? Il sait. Il a vu, il a échangé, tout ça. Il a présenté ses excuses à l'enfant. Il se ressemble. Il a dit deux gouttes d'eau. Tu as vu, non ? Deux gouttes d'eau. Comme si déjà, c'est très bon. C'est une bonne chose. Quand on porte un acte qui n'est pas bien, on ne doit plus demander pardon. En tout cas, comme il dit, il reconnaît, donc je vais laisser tomber. Non, si tu es venu en parler, c'est qu'on n'en parle plus. Ange, moi, ta grand-mère, la seule, de tout le plus, je me joins aussi à ma fille, vous deux, restez toujours ensemble pour que les enfants, l'enfant surtout, demain, parce que quand l'enfant, il sait que les deux parents ne s'entendent pas, à l'école aussi, il est dérangé. Parce qu'il ne sait pas, parce que les enfants sont allés à faire des papas, on ne joue pas à ça. Donc, Ange, tous les ventredis, à partir de 22h, il faut allumer la télévision. tu fais 209, tu vas voir comment on a reçu ta chérie là, elle sera toujours avec toi. Il ne faut pas nous être séparés, parce que demain, quand l'enfant va se marier, c'est toi, c'est elle qui va attraper le bras de son enfant pour aller se marier. Et toi aussi, tu seras à côté. Donc, ne te fatigue même pas, c'est ta femme collée serrée. Donc, c'est ce que la seule, je voulais vous dire, je voulais profiter pour dire quand même merci à tous ceux qui doivent quand même participer à cette émission. Ne vous gêne pas, à n'importe quel autre vous pouvez venir à Ivoix-Téversy, on est là pour vous. On va vous écouter, nous allons quand même changer. C'est la seule heure, s'il vous plaît. Merci, merci Alidi du côté des mains. Oui, maintenant, le dernier mot commence à tout. Alors, ce que moi, j'aimerais dire à cette personne-là qui m'a beaucoup soutenue, qui a tout fait pour moi, qui est ma tante, en même temps ma mère, mon parent, mon tout, Madame Azobe Girardine qui est en France présentement, vraiment, qu'elle sache que je l'aime beaucoup et qu'elle occupe une place très importante dans mon cœur et jamais je ne le regrette. Merci, merci, merci. Je profite aussi pour dire merci à cette dame parce que ce n'est pas permis à tout le monde de s'occuper d'une grosseur que toi, tu ne connais pas et tu as tout fait jusqu'à l'enfin et qu'elle est venue au monde. Il y a eu les césariennes et puis ça s'est bien passé. Ma fille, merci aussi à toi que tout ce que tu cherches dans ta vie, que Dieu te donne encore le double de ça. Vraiment, merci beaucoup et bonne arrivée aussi à ma fille Claire qui arrive ce soir du Canada. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501